Être poète, c'est d'avoir honte à toutes les joues qui ne peuvent rendre les coups. La poésie, c'est quand une révolution donne soudain des ailes aux nègres, aux tortues, des dents aux coques, des pattes et des nageoires aux cerfs-volants errants de l'histoire. La poésie, c'est le pouvoir de vivre et de voler jusqu'à la grande ours dans l'éclat d'un brin d'herbe. On est poète quand on a des pieds à donner sans repos aux bonnes nouvelles de la tendresse. Le métier à métisser. Partie bien étoilée de la mer Caraïbe, ma vie est la métaphore et la table des voyages couronnés de femmes aux fruits d'or. Le corail bleu d'une île éclaire mon parcours. La vie avance avec le sud qui m'écartèle. Un nord est mon masque et mon pupitre d'émeraudes. A chacun de mes départs sans retour, la joie de vivre m'a fait un courant marin capable de guider de nuit mes passions d'hommes. Dessiné dans le tronc d'un arbre à pain, à chaque naufrage, un grand voilier me trouve la voie navigable et le sel ami. Dans chaque pas en terre étrangère, de nouvelles racines prolongent le chemin qui vient du pays natal. L'acre écume de l'exil à l'esprit, le métier à métisser les choses de la vie, résiste bien aux assauts du tigre en moi. Culbuté par la grosse houe du siècle, au feuillage musicien des mots, je lave mon époque à l'eau de ma tendresse du soir. Je connais un mot aux résonances d'elle. Il provoque le vertige du bonheur. Il ressuscite les heures immortelles. Il gonfle le voile de mes rêves. Il fige une lueur d'amour au coin de mes yeux. Je connais un mot en tourment d'épopée. Il flotte sur les mailles des prairies. Sur la brise ménétriée volant. Sur l'érosion des collines. Sur la détresse des cigales. Sur la flûte du rossignol. Sur la mer immobile et inquiète. Je connais un mot au charme caraïbe. Il brille dans les détours des rivières. Dans la lune au fond des mares. Dans le bruissement des feuilles. Dans le gazouillis du berceau. Dans la fumée panache des chaumières. Je connais un mot. Tout flambant d'histoire. Il représente la Diane des matins incendiés. Les rassemblements dans les bois fraternels. Je connais un mot. Qui renferme toute ma vie. Mes espoirs. Ma tristesse. Mes soirs de tête à tête. Mes bondissements de poulain. Lâchés dans la savane du monde. Ce mot donne un sens à ma vie. Il explique la couleur de ma peau. La fatalité de mes baisers. Ce mot est mon avenir. Ce mot est mon amour. Ce mot est ma folie. Haïti Kaïti ... La fatalité de mes baisers. ... La fatalité de mes baisers. ... La fatalité de mes baisers. Chaque ans. ... Ca pseud microbe. ... Pra veio pas. ... ... Sous-titrage MFP. 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 A chaque instant, me recréent, je t'allais pas ce soir, Je ne viendrai pas mirer mon folle espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages, car quel sens donner à nos baisers, à nos étreintes, à ce soir brûlant de fièvre, si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. Après, j'ai écrit un premier livre, préfacé par Césaire, à Paris, en 1951. C'est un poème que j'ai écrit pour Nazim Hikmet, le grand poète turc Nazim Hikmet. Figurez-vous que Nazim Hikmet était condamné à 11 ans de prison en Turquie. Et quand j'ai écrit ce poème, il y a eu une campagne mondiale pour la libération de Nazim Hikmet, organisée par Paul-Éliouard et Aragon, et j'ai écrit ce poème. Et figurez-vous qu'un ami de Nazim Hikmet à Ankara lui a envoyé ce poème en prison dans un pain, a mis mon poème dans un pain. Et Nazim Hikmet a reçu le poème en prison et l'a lu. Et un jour, à sa libération, je le rencontre à Berlin. Et on me présente, et il reste, il m'a dit, mais c'est le poème qui m'a envoyé un poème dans un pain. C'est extraordinaire, il m'a pris dans ses bras, il était très heureux d'avoir reçu ce poème qui lui est parvenu dans un pain. Donc, je l'ai appelé Nazim l'Invincible. Il est à la lisière de l'Orient un pays où une poignée de corsaires à chaque levée de soleil dilue l'éprouvante dans la vie des hommes. Dans ce pays, il y a plus de prison que de boulangerie. On fabrique plus de menottes que de poupées. La poignée de main est un très grave délit. L'exercice de la bonté est passible de la peine de mort. Le don d'aimer encourt la détention à vie. La poésie a été mise, oh la loi. La poésie a été mise, oh la loi. Oh, he's pushed out and leave. The first one made the greatest bed. Why shall I go on such a day? What kind of stirs shall I cause? In whose mind shall I show me the creation ways? Do you want me? Do you want me? I know the answer's loaded to your lips. Never be free. You'll never be free. Saddle chains like your fragile neck. Right to my graves. Right to my graves. Right from your lips. Right to my graves. Right to my graves. Right to my graves. Right to my graves. Right from your graves. From Gold Coast, Gold Coast, my charm's name. I want to fish blue like cars. The first one made the greatest bed. Who shall I go? What shall I display? A very avid hole I tailor. I tailor, I tailor, I tailor, I tailor, I tailor, babe. Do you want me? Do you want me? I know the answer's loaded to your lips. Never be free. You'll never be free. I love you. I know the answer's loaded to your lips. I know the answer's loaded. I know the answer's ответ for you to me. Is there a problem with your arms? Why are you lying? I know the answer's loaded with me. I know the answer's good enough. I don't know if I'm sure if I don't want you to get me here. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré les banquiers et le sang d'hommes qu'ils font couler chaque matin à des milliers de kilomètres de leur banque, malgré les états-majors qui font des cartes qui annoncent pour bientôt nos cendres, malgré ceux qui font des croix de feu sur le printemps, les écoliers, les amoureux, malgré tout ce qui désole ma main et fait pleurer mon espoir, ils respirent bien notre monde. Quelque part, un adolescent découvre soudain qu'il sera un grand poète et le voici qui éclate en sanglots. Très loin de lui, une jeune fille découvre dans son miroir la même glorieuse vérité et la voici qui a le fourrir. Notre grande tristesse de ce soir est une fourmi tremblante à la comparer à la force de beauté qui va rouler sa vague jusqu'au jour de notre monde. Rage de vivre Seuls les oiseaux confiants de l'enfance peuvent aider un homme en exil à voyager jusqu'aux premières années de sa vie. Ce matin d'août, le surradar d'un colibri guide mon sang dans l'espace le plus secret d'un amandier où je découvre enfin la rage et l'art de vivre tout près de l'ordre esthétique des grands arbres. Merveille d'être au monde La voici, ma joie nègre dans vos rues plus hautes que les maisons bâties avec sa sueur et son sang. Ma joie qui monte à la hauteur des aigles. Ma joie solaire, la voici plus décidément lumineuse que jamais. Plus païenne et humaine que jamais. Ma joie d'homme noir. Plus tendre et belle que jamais. La voici plus fertile que jamais. Libérant par tous ses sources. Ses ombres fraîches. Ses tropiques pleines de joie. D'oiseaux et de fleurs. La voici ma vie hors des frontières de la race. Criant à la joie universelle. Appelant de ses millions de poumons le droit à la joie de toutes les races. Décrétant l'état de joie sur la terre. Pour tous, ma joie est dans les rues. Pour tous, ma joie est navigable. Pour tous, ma joie tourne et lance ses cris de tendresse. Pour tous, ma joie veille sur la vie. Et dansent ces danses taillées dans le plus grand des feux de joie. Et voici ma joie qui fonce sur les rabats-joies. Ceux qui vivent et aiment à contre-joie. Ceux qui ont fait de l'amour une fille sans joie. Ceux qui ont besoin de la sueur d'homme, des larmes d'homme, du sang d'homme. Pour arroser chaque matin leur vie. Petit monde sans fenêtre sur la joie et son véritable azur. Petit monde condamné à mourir de froid. Un coup de ma joie ne pardonne pas à ceux qui n'ont jamais exposé leur vie au soleil de la tendresse. Voici ma joie de vivre. Ma joie qui chante la vie entière. Sans mépris ni fer aux pieds. Sans action qu'on achète sur la joie des autres hommes. Ma joie qui chante l'espoir brûlant. Les yeux qui n'ont plus faim. Les cœurs qui n'ont plus honte. Les mains cubaines qui font naître l'aurore. L'amitié qui se déplie au soleil comme une feuille de bananier. L'amour qui brille d'un feu païen et très pur comme des yeux d'enfants. Le travail complice de l'arroser. La justice ordonnant le règne de la beauté sur la terre. Voici ma joie debout et libre. qui chante la merveille d'être au monde. Hourra pour la vie. Hourra pour son triomphe. Hourra pour la mer de toutes les joies. Hourra pour l'esprit. Hourra pour le corps. Hourra pour la merveilleuse joie de vivre. Hourra pour la merveilleuse joie de la bière de l'esprit. Après je crois qu'on passe à un autre livre. On passe à un livre qui s'appelle Traduit du Grand Large. C'est un poème qui a paru chez Seguers. J'ai lu un extrait qui s'appelle « Le revoir à Haïti ». J'ai lancé un au revoir parce que j'étais passé en bateau au large des côtes d'Haïti, alors que je venais d'être expulsé de Cuba. Alors, j'avais fait un premier séjour à Cuba. J'ai été expulsé en 1952 de Cuba. Au revoir, ma négresse, sœur aînée de l'azur. Au revoir, ride ouverte sous le visage de ma mère, comme les yeux ahurés du chagrin. Au revoir, printemps de mon père, que des cordes glissèrent au fond d'un après-midi d'octobre, avec un beau coucher de soleil en guise de caveau. Au revoir, petite maison de bois, qu'a toujours grignoté le ras de la misère. Au revoir, nuit des alentours de mes dix ans, où la faim me souffle à l'oreille que la lune est un fruit qui luit dans la vitrine du ciel. Et jusqu'à l'aube, je rêve de mordre à pleines dents exaltées dans la pulpe juteuse de la lune. Au revoir, accès de malaria de mes seize ans, qui fit de mon corps une banquise de peur et d'hallucination. Au revoir, arbre avertisseur qui s'illuminait pour moi dans la cour du lycée, comme une sonnerie d'alarme à l'approche du danger des examens. Au revoir, jus de corosol qui laissa à mon adolescence l'illusion que ma vie aura toujours dans la bouche, cette saveur matinale. Au revoir, chère brune de mon premier baiser, que l'on enterra comme un colibri au pied d'un arbre dont je n'ai jamais su le nom. Au revoir, campement dressé en compagnie des feux de la grande ours, avec des copains tout bleus dans l'air des tropiques. Au revoir, chaque atome de mon pollen natal. Au revoir, mon Haïti, mon amante platonique. Voici le chant de ton poète de choc. Voici mes mains devenues semences d'exil. Et malgré tout liées au levain d'Étienne, pour feuilleter page à page le grand large de tous les combats à venir. Nostalgie Ce n'est pas encore l'aube dans la maison. La nostalgie est couchée à mes côtés. Elle dort. Elle reprend des forces. Ça fatigue beaucoup, la compagnie d'un nègre rebelle et romantique. Elle a quinze ans, ou mille ans, où elle vient seulement de naître. Et c'est son premier sommeil Sous le même toit que mon sang. Depuis quinze ans, Ou depuis trois siècles, Je me lève Sans pouvoir parler La langue de mon peuple. Sans le bonjour de ses dieux païens. Sans le goût De son pain de manioc. Sans l'odeur de son café Du petit matin. Je me réveille loin de mes racines. Loin de mon enfance. Loin de ma propre vie. Depuis quinze ans, Ou depuis que mon sang Traversa en pleurant la mer. La première vie que je salue À mon réveil C'est l'inconnu Au front très pur Qui deviendra un jour aveugle À force d'user ses yeux verts À compter les trésors Qu'on m'a volé. Les bains n'ont qu'un soleil À tes bains n'ont qu'un soleil L'esprit n'ont qu'un soleil À tes bains n'ont qu'un soleil L'esprit n'ont qu'un soleil À tes bains n'ont qu'un soleil Sous-titrage ST' 501 ... 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